Une première question pour réagir de l'intervention de la ville et de loi. Donc je voudrais qu'on, si je n'ai pas de manière de dire, qu'il précise les 480 intermédiaires qu'on va faire en plein armes en place d'exploitation, préciser où, à quelle tâche précise, parce qu'il y avait des tâches des endroits qui étaient extérieurs à l'installation elle-même, et à l'installation d'emplois, je crois en professe. Donc j'aimerais préciser les 480 intermédiaires en place, ce qui est important, parce que c'est l'élément essentiel, c'est la réalité de ces endroits-là. On a plein de projets, donc il y a eu beaucoup moins d'emplois créés que ce qui avait été dit au départ. Merci, monsieur. Est-ce que sur cette question de l'emploi, avant que le gouvernement nous réponde, il y a une autre question, une autre précision à demander ? Oui. Monsieur, le premier rang. Merci. Vous pouvez vous présenter. Merci. Bonsoir, je suis Christian Grette. Juste une précision. Monsieur Théron, je vous dis qu'il y a 19 000 demandeurs d'emplois, et monsieur Neuveli, il nous dit 32 000. Monsieur Théron, je vous dis qu'il y a 10 000 gens pour le tourisme, et monsieur Emmanuel Lille nous dit qu'il y a 20 000 emplois. Donc, c'est la même chose, vous nous avez 300 emplois générés, et on apprend 495, mais si on est récidés, vous êtes d'accord ? Donc, des précisions. Je vous propose, je vous demande la parole après, monsieur le jour, je vous demande la parole après, de messieurs du cabinet de loi sur les emplois, le type d'emploi créé, combien sur les sites, combien on leur dit, et quel type d'emploi, au niveau de précision, vous pouvez avoir votre étude. Donc, effectivement, l'emploi, on va avoir de l'emploi direct, géré sur le site. Lorsque l'on parle de création d'un hôtel de résidence de tourisme et une vœuf, on va avoir de l'emploi direct dans chacun de ces trois éléments. Donc, l'emploi direct, en termes de fonction, ça va être relativement varié, ça va être du directeur de l'hôtel, du directeur du bœuf, de la restauration, du tourisme, jusqu'à tout le personnel d'explanation, des réceptionnistes, de l'économ, de l'affaire de chambre, etc. Et ça, ça va être sur les parties d'émergement. Le bœuf, on va avoir, là aussi, tous les services administratifs, plus tout le club à mousse, de la restauration. Donc, on va avoir de l'ordre de 150 perceurs qui vont être, dont l'activité va être directement rattachée à chacun de ces trois équipements. Une fois qu'on a ça, on a de l'activité indirecte, qui va être générée. Alors, il y a plusieurs niveaux. On va, lorsque l'on freine, effectivement, dans le cadre d'un hôtel, on va faire un bel avis à des gens qui vont être sous-traitées. Des prestations externes qui vont, là aussi, avoir de l'emploi qui va être assuré par le Parlorisorte. Et puis, il y a une dernière partie, donc, qui s'est destinée, qui vont être toutes les retombées liées à l'emploi généré par les recettes des touristes, dont le discotard. Et donc, là, on est sur de l'activité qui peut être rentrée sur le petit commerce, sur toutes ces activités-là. Donc, la plus de richesse de la clémentaire va permettre soit de développer, soit de défendre l'emploi sur le plan. Donc, de manière claire, vous confirmez le chiffre total d'emploi entre le direct sur le site des directs. Vous pouvez le reprendre, vous présentez le direct contre le monde. Absolument. Donc, c'est le 261 et le 220, le 265 sur le site, alors le direct, c'est le direct du sur-mails et le sur-mails, voilà. Je n'en prie pas, c'était pour éviter. Voilà, il y avait une autre réponse à la question de monsieur sur... sur l'emploi d'autorisme, sur le chômage, sur le territoire. Alors, messieurs les présidents, je vous remercie la parole pour répondre. sur le chômage, sur le chômage. C'est tout à fait simple, c'est sur le site de l'agriculture, le direct. Il y a malheureusement du genre d'application du nombre de chômage par catégorie. Il y a un ADC et des lèvres, et vous trouverez tous ces chiffres sans problème. Voilà, je ne pense pas que les matières dans ce genre de sujet, même si je peux comprendre, pour ça sur le chômage, vous allez sur le site de l'agriculture, qui est l'agriculture du travail, qui est par le chômage, et vous aurez beaucoup de détails, catégorie par catégorie, et malheureusement, je vous confirme que toutes les catégories confondues, c'est-à-dire les publics, ceux qui ont 75 heures par mois, etc., ont tangente les dernières nuits. Ça s'est un peu amélioré le dernier mois, mais légèrement, et ça s'améliore toujours, évidemment, à l'agriculture aussi. Sur le nombre d'emplois de l'autorisme, c'est la même chose, au-delà de toutes les statistiques publiées par l'Office et les patrons de l'autorisme, vous y trouverez, et vous serez, j'espère, un sujet. Merci. On va repartir sur des questions à la salle.